Comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Concernant les djihadistes, l'utilisation de ce mot-là, comme on vient de parler avec M. Philippe Carcenti, comme les médias, ils considèrent les terroristes islamiques comme des djihadistes. Le djihad a des valeurs religieuses, comme M. Philippe qui, tout à l'heure, en arabe, on dit chahide. Chahide, ça veut dire témoin. Témoin de quoi ? Il dit témoin d'Allah. Et quand on dit djihadiste, djihad, moudjahed, vous connaissez moudjahedine du peuple. Après, vous avez moudjahedine afghane, commandant Massoud, etc. Ça, il a de valeurs religieuses, valeurs divines. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Il faut, en France, dans le monde entier, il y aurait un mouvement pour changer cette mot. Les médias n'ont pas le droit d'utiliser le mot djihadiste. Djihadisme, ça veut dire vous donnez la valeur à l'individu qu'il est en train de faire de djihad. Djihad, c'est-à-dire, c'est la guerre sainte. C'est la guerre sainte. C'est la guerre sainte. Alors, toujours dans les médias, chaque jour, chaque jour, quand vous dites djihadiste, 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 un individu musulman, que les musulmans sont tellement gentils, ils ne sont pas des terroristes, les musulmans. Les musulmans sont tellement gentils, eux-mêmes, mais c'est l'idéologie. C'est-à-dire, l'idéologie djihadiste, l'idéologie islam terroriste, l'idéologie islam fasciste, qui va fabriquer l'individu terroriste. Ou pour Allah, la plupart de ces choses-là, c'est pour Allah et pour aller en paradis et pour faire l'amour avec 72 vierges. Et ici, il dit, je veux faire djihadiste, je deviens djihadiste, je vais aller dans l'autre monde pour avoir 72 filles vierges, vous voyez, et vous donner la valeur à cet acte. Ce que je demande, ils feront, en camping en anglais, ils feront une campagne nationale pour tous les médias, même l'ordre du gouvernement, l'ordre du service qui soutient la sécurité du pays. Déjà, si vous enlevez le mot djihadiste et le remplacez par terroriste, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors, ça aussi, les médias ne savent pas, comme, d'où est-ce qu'il est voulu, et comment il a pu s'installer cette mot dans le vocabulaire journalistique français, c'est très important, Rachel. Rachel, il ne faut pas seulement appeler David Abbasie et demander des explications, non, c'est à vous d'aller faire partout, comme d'autres choses qui étaient inventées en 1980 par David Abbasie, islam politique. Le mot islam politique, aujourd'hui, c'est utilisé 10 000 fois par jour, partout dans le monde. En 1979, exactement, même pas 80, en 1979, quand j'ai annoncé ça, j'ai parlé de ça, beaucoup de gens disaient, ah, qu'est-ce que ça veut dire, islam politique ? Faites une campagne internationale pour changer ça, mes chers amis, il faut la changer. Quatre policiers sont tombés ce jeudi 3 octobre. Ils avaient fait le choix de porter l'uniforme, de consacrer leur vie à protéger les autres. Ils sont morts en service, au travail, comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort, qu'il nous revient d'éradiquer. Et qu'un individu, imprégné d'une telle idéologie, puisse s'exercer dans le lieu où, précisément, l'on traque les individus dangereux, est inconcevable, inacceptable. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche.